Êtes-vous installé devant un écran à longueur de journée? Relaxez vos yeux avec les verres Aizen pour ordinateur, écran ou tablette. Profitez d'une deuxième paire gratuite avec la paire parfaite. Stéphane Sainte-Croix, bonjour. Bonjour. Il y a eu tout un débat cette semaine, une guerre de chiffres entre les élus régionaux et le gouvernement du Québec. Je pense qu'il était important de mettre les cartes sur table pour bien comprendre la situation du train touristique. D'abord, regardons cette année, il y avait plusieurs croisiéristes qui avaient réservé le train amiral. Oui, la saison 2015, nous avions au programme sept excursions de trains nolisés par des lignes de croisière. Donc, sept navires de croisière en situation d'escale sur le territoire de la Gaspésie, avec au programme le nolisement du train pour fin d'excursion touristique spécialisée croisière. Quand on dit nolisé, ça veut dire que le train coûte tant, la compagnie fait le chèque, l'argent est en banque, on fait de l'argent. Voilà. C'est comme ça que ça marche quand on parle de lolisement. Et il y avait des possibilités d'autres sorties aussi avec d'autres croisiéristes qui le mettaient sur sa liste de choses à faire. On avait, nous estimant à l'interne à Escale-Gaspésie, la possibilité avec de sept à huit autres navires de croisière, avec du volume important, qui n'avaient pas fait le choix final de l'excursion du train, mais qui nous apparaissait drôlement intéressant compte tenu du volume. Donc, on parle grosso modo pour 2015 d'une quinzaine d'excursions de trains potentielles d'annuler pour le segment des croisières. Et ça, on parle seulement des croisières. On sait que tout le volet touristique, de plus en plus, les autocars sont populaires. Les gens arrivent à Gaspés, vont coucher à Percé. Il y avait un potentiel aussi qu'on perd avec l'absence du train. Oui, on avait réussi, avec les efforts des acteurs ces dernières années, à repositionner la Gaspésie sur le marché du voyage de groupe. Et nous avions cinq excursions de trains nolisés, confirmées par des réceptifs terrestres, que nous avons dû aussi annuler pour 2015. Ça veut dire au total, on avait une quinzaine de trains nolisés et cinq trains qu'on guessait, si on peut dire en bon québécois. Donc, 20 sorties de trains qu'on n'a pas pu faire cette année. Tout à fait. Voilà le portrait qui se dégage de la situation actuelle pour la saison 2015. Comme c'était du nolisé, on était assuré à la fin de la saison de générer assez d'argent pour au moins rentrer dans notre argent. Bien, le nolisement, compte tenu de la facturation du service auprès du client, le client s'engage à défrayer le coût du service, nonobstant le volume de clients. Donc, il n'y a aucun guesse qui se fait sur le coût. On défraie le coût total, nonobstant le nombre de volumes de croisiéristes. 20 trains perdus cette année. Quand on a discuté à plusieurs reprises de la préparation que ça nécessite dans les saisons, on travaille sur 16, même plus 17 et 18 actuellement. L'impact de l'absence du train dans le cahier de candidature pour Escale-Gaspésie, c'est quoi les pertes qu'on a mesurées jusqu'à maintenant? Concrètement, c'est, en termes d'argumentaire de vente, c'est un gros morceau qu'on retire donc de notre discours de vente. Il faut comprendre que le train sert d'abord au positionnement de la destination. C'est un produit unique sur le Canada-Nouvelle-Angleterre. C'est un produit, comment dire, bâti sur mesure pour les lignes de croisière. C'est d'une facilité incroyable pour l'embarquement-débarquement. Et tout a été réfléchi en fonction de pouvoir desservir une prestation de service aux croisières. C'est aussi pour nous, quelque part, un élément en termes de logistique de transport terrestre fondamental. Il faut comprendre que la croissance du port d'Escale de la Gaspésie est directement tributaire au nombre de croisières que la destination peut recevoir en simultané. Donc, la solution, à nos yeux, passe par une diversité de modes de transport qui peuvent accommoder des excursionnistes. C'est là où, avec la flotte d'autobus, le train devient un élément très important. Et c'est un enjeu majeur. Quand il y a deux navires qui arrivent à Gaspés dans la même journée, on ne peut pas avoir un nombre infini d'autobus. C'est là que le train venait combler en partie les besoins. Exactement. Il faut comprendre que le train, avec une capacité de, grosso modo, 225 passagers, ça soulage d'autant la flotte d'autobus pour le transport terrestre. Et ça amène une diversité d'expériences touristiques. Donc, à plus d'un égard, ça pose problème, la distance du train. Je ne veux pas entrer dans les détails politiques, mais lorsque le ministre Poétie nous disait en entrevue qu'il y avait trois trains, un excursionniste qui ne venait pas à Gaspés, lui, il parle de décision d'affaires. Dans le fond, c'est à cause que le train n'est pas disponible qu'il ne vienne pas là. Bien, c'est parce que, pour la ligne en question, on parle d'un fort achalandage sur la destination durant ses dates projetées de visite. On parle de la nécessité de pouvoir offrir pour, spécifiquement cette ligne-là, une excursion de masse. Donc, d'être capable de récupérer un fort volume de clientèle à l'intérieur d'une seule activité, d'où l'intérêt du train. Et à partir du moment où on n'est plus en mesure de garantir la présence de l'excursion ferroviaire, bien, on n'a plus d'argument pour discuter avec cette ligne de croisière-là. Donc, dans les dernières semaines, on a littéralement perdu, là, sur notre radar, cette ligne de croisière-là, qui, pour l'instant, est à revoir sa position sur Gaspé et d'autre part, sous Saint-Laurent. Mais nous, à l'interne, on juge qu'il nous sera difficile de réactiver une relation d'affaires avec cette ligne-là, considérant qu'on n'a plus l'outil qui, à l'origine, était au centre de nos discussions. Combien d'autres organisateurs des croisiéristes, comme ça, ont dit jusqu'à maintenant à Escal-Gaspésie, si le train n'est pas là, on ne viendra pas en 2016? Bien, vous comprenez qu'on est prudent dans toute la communication avec nos clients, au sens où on a encaissé le coût pour 2015, on s'est concentré sur nos clients en 2015, donc annuler en bonne et due forme les voyages, reproposer une gamme d'activités, donc revoir le programme d'excursion. Ce n'est pas une main de stage pour ces clients-là. Et là, on va passer au travers de notre haute saison, en septembre et octobre, et c'est sûr que dès le mois de novembre, on devra s'attaquer à 16, 17 et 18. Parce que là, ça prend des garanties maintenant? Ça prend des garanties maintenant. Donc, on n'est pas en mesure des données. Donc, c'est clair qu'il va y avoir une petite période grise en termes de programme d'excursion envers nos clients, considérant que dans l'état actuel des choses, le ministre Poétie ne veut pas garantir de façon incontournable le retour du train en 2016. Donc, une bonne partie de nos clients 16, 17 et 18 n'ont pas l'information actuellement. Donc, on se concentre sur ceux qu'on avait dû prioriser pour l'année 2015, 2016 parce qu'on est en discussion très, très active avec la ligne en question qui s'intéressait à nous. Et pour le reste des choses, on va voir comment on va essayer de changer le programme d'excursion et favoriser les intérêts de nos clients. Les grosses chaînes comme le Queen Mary qui a été annoncé, est-ce que c'était directement tributaire au train? Bien, c'est sûr que le Queen Mary, il n'y a pas un élément qui est exclusif à une prise de décision qui favorise la venue ou non d'un navire. C'est un ensemble d'éléments qui est pris en compte. On parle d'une forte logistique de transport, on parle d'approvisionnement, on parle de place à quai ou de place en mouillage. Donc, c'est très complexe et intervient aussi dans toute cette dynamique-là la question des excursions. C'est sûr qu'avant de commencer à parler avec un client sur le programme d'excursion, on a réglé la question maritime, on a réglé la question portuaire, on a réglé la question approvisionnement, la question donc de l'opération du navire. Après ça, on s'intéresse aux clients. Donc, on va d'une part sécuriser les navires et d'autre part voir comment on peut faire les choses différemment avec les clients. Mais c'est sûr que des navires comme Princess, des navires comme Queen Mary avec Conard, des navires Holland America avec les navires qui visitent le territoire, ce sont tous des navires intéressés aux trains touristiques et ce sont tous des navires qui, on l'espère, vont marquer une récurrence dans le calendrier de visite. C'est là où un outil comme le train devient intéressant pour permettre la croissance autant du port d'escale que de l'organisation parce qu'il faut comprendre que pour nous aussi, comme corporation, le train est une source de revenus, une source d'entrée d'argent. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui permet que notre corporation garde le cap, survive et contribue au rayonnement et au dynamisme du tourisme en Gaspésie. J'espère que les gens auront mieux compris la situation du train. Merci beaucoup Stéphane Sainte-Croix. Ça me fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada